La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce vendredi, le président de la République à Baquel et à Matam, Diomay attendu par une crue de complaintes. Les populations ont sûrement hâte de recevoir le chef de l'État, Basséro Diomay Faye, ce qui dissiperait leurs craintes et leurs angoisses. Confrontées aux eaux du fleuve Sénégal, elles sont entre le marteau des maladies et l'enclume de l'insécurité, bien que les secours s'organisent. Et oui, crues du fleuve Sénégal, pour nos confrères de Walfe Quotidion, c'est le sauve-qui-peut. L'OMVS active d'ailleurs la vigilance rouge. Débordement du fleuve Sénégal, l'observateur titre KO dans le nord du pays. Le journal du groupe Futur Média nous parle des villages et périmètres qui sont submergés. Trois enfants décédés et une dizaine de blessés. Conséquences des inondations, l'État patauge dans le désastre titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. L'alerte précoce de l'OMVS restait sans effet. Un enfant de 7 ans noyé à qui dira. L'organisation des législatives dans la vallée en question. Mais selon Bisbee le jour, tout sauf le report concernant les inondations au nord et à l'est et des législatives. Morts et des blessés, des familles évacuées dans l'île, à Morphile, des localités rayées de la carte. Selon Yagasila, pour moins que ce drame, les législatives de 2006 ont été reportées. Le régime contraint par le vote du budget et les retards dans ses projets et programmes, en tout cas sur les plaintes et complaintes du premier ministre alors qu'il est appelé à conduire une équipe. Amadou Baf et la leçon à Ousmane Sonko nous dit les échos. Il estime qu'il avait pris congé mais il est de retour. La prérogative d'un gouvernement n'est pas de pleurnicher mais de rassurer. Il se demande même qui est content de leur gestion depuis qu'ils sont au pouvoir. La population est inquiète et à peur, renseigne ce journal. Le régime de Diomaï Sonko attaqué de toutes parts. Le porte-parole du gouvernement rend coup pour coup selon Vox Populi. Moustapha Saré apostrophe le président Makissal. Il ajoute en disant que quelqu'un qui a laissé un bilan macabre avec 80 morts devrait avoir honte de commenter la situation du pays. Et pour la couverture pré-campagne, tous dehors la loi titre le journal Enquête. Politiciens, journalistes et autorités administratives enfreignent la loi électorale. La couverture médiatique ignore les principes d'équité et d'équilibre durant la pré-campagne. Le nouveau président du Sénérat, Moumoudou Mouniaï, prône le dialogue avant la sanction. Cependant, dans le journal Le Soleil, selon Abdourahman Sar, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ce qui change avec le nouveau référentiel, c'est une rupture par rapport à l'ancien schéma. Il ajoute en disant que nous entrons dans un nouveau cycle qui, nous l'espérons, peut durer 20 ans. Il faut être compétitif en valorisant nos potentialités afin de pouvoir exporter tout ce qui peut l'être. Le Sénégal peut avoir un déficit budgétaire dont une partie sera financée dans le marché régional et l'autre dans les marchés financiers internationaux parce que nous y sommes attendus, renseigne ce journal. Young People nous reparle de Ludovic City à l'écoute visuelle de son langage artistique, des mots aux couleurs. Vivre pour peindre ou peindre pour vivre, la dualité perd son sens conflictuel dans la conception picturale de Ludovic City. Entre l'unité people et la peinture, l'idylle est loin d'un feeling mendant. C'est un amour d'enfance qui a mûri avec l'âge et de cette aventure est né en sacerdoce d'émotions, réfléchies, d'engagement assumé. En sport, dans le journal record, ceux du Pro League, Al-Shabaab, Al-Nasr à 18h, Sadio pour garder la dynamique. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Cinelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.